Hello les aventuriers, j'espère que vous avez bien. Après avoir parcouru une quinzaine de kilomètres sur de belles routes de montagne, aperçu un cerf, me voici arrivé dans le magnifique village de Cerre-des-Ras. Dans cette vidéo, on va voir ce que sont les villages de schiste, leur histoire, leur construction éco-responsable, et aussi voir si ça pourrait être un investissement intéressant. Allez, c'est parti ! Alors tout d'abord, c'est quoi les villages de schiste, ou aldéas en portugais ? Ces charmants villages sont uniques en leur genre, composés de maisons en pierre sombre, qui se fondent parfaitement dans le paysage environnant. Les villages de schiste du Portugal ont une histoire fascinante qui remonte à des siècles. Les maisons en schiste, un type de pierre locale, ont été construites par les habitants de la région pour se protéger du froid et de l'humidité. C'est une roche qui a pour particularité d'avoir un aspect feuilleté et se débiter en plaques fines ou feuillets rocheux. Elle est facilement disponible dans des montagnes environnantes, ce qui en fait un matériau de construction pratique et économique. Les maisons sont souvent construites sur des terrasses étroites qui suivent les contours de la montagne. Et les toits sont également recouverts de schiste pour offrir une protection supplémentaire contre les intempéries. Le village de Serdera, plus particulièrement ici où je me trouve, est situé dans la région de Serra de Lousa, juste à côté de Coimbra, à un peu plus de 2h de Lisbonne, au nord. Serdera est un petit village de schiste qui a été abandonné pendant de nombreuses années. Cependant, dans les années 90-2000, un groupe de personnes a décidé de le restaurer et de le transformer en un centre d'art et d'artisanat. Les maisons en pierre ont été restaurées avec soin tout en conservant leur apparence d'origine. Aujourd'hui, Serdera est un endroit idéal pour les artistes et les personnes qui cherchent à se ressourcer et à développer leur sens créatif, loin de l'agitation et de la ville. Les rues pavées serpentent à travers le village. Vous pourrez admirer les jardins, bien entretenus, les fontaines et les murs en pierre sèche tout en découvrant le travail des artistes locaux. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésite pas à télécharger gratuitement mon livre audio. J'ai mis plus de 20h à l'enregistrer dans un studio professionnel et j'y ai mis tout mon cœur. Le lien est dans la description. Éco-responsabilité des villages de schiste. Les villages de schiste sont considérés comme éco-responsables pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le schiste est un matériau de construction durable et naturel car il est facilement disponible dans la région. Les maisons en pierre sont également très résistantes aux intempéries ce qui signifie qu'elles ont besoin de moins d'entretien et ont une durée de vie plus longue. De plus, les villages sont souvent situés dans des zones rurales ce qui signifie qu'ils sont entourés de natures préservées et d'un environnement sain. De plus, de nombreux villages comme celui-ci ont été restaurés en utilisant des techniques de construction traditionnelles ce qui signifie que les maisons ont été rénovées avec des matériaux respectueux de l'environnement. Ce village par ailleurs est presque autosuffisant avec notamment des panneaux photovoltaïques et notamment récupération des eaux. Investir dans un village de schiste peut être une option intéressante pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier. Les villages de schiste sont uniques en leur genre et offrent une expérience de vie rurale authentique. De plus, de nombreux villages de schiste ont été rénovés et transformés en hébergement de vacances touristiques ce qui signifie qu'ils peuvent être loués tout au long de l'année. Cependant, il est important de garder à l'esprit que les villages de schiste sont souvent situés dans des zones rurales éloignées ce qui peut rendre l'accès difficile et baisser le taux d'occupation. De plus, les maisons en pierre peuvent nécessiter des rénovations et des réparations régulières en raison de leur âge et de la nature de leur construction. Il est donc important de bien comprendre les coûts et les défis associés à un investissement dans ce type de village. Avant de se lancer. Dans le sondage de ma dernière newsletter, vous avez été plus d'une centaine à dire que vous seriez intéressé pour investir dans une tiny house ou des lieux atypiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dirait qu'on investisse tous ensemble dans un lieu atypique dans la nature au Portugal, comme ça sur Algaé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les villages de schiste au Portugal et particulièrement Cerdeira ici. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire et la culture portugaise et que ça vous donne envie de découvrir ce magnifique village. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format de vidéo et si vous aimeriez que je vous présente plus souvent des lieux atypiques comme celui-ci. Comme vous le savez, lors de mon tour du monde, je suis resté dans des dizaines de lieux atypiques comme ça, uniques en leur genre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos ou de me poser vos questions sur Instagram. Merci et à très bientôt. Je vous laisse avec quelques images, je vis dans... Sous-titrage ST' 501